Alors, les cours sont adressés aux étudiants de cinquième année de pédiatrie. Donc, notre cours d'insuffisance cardiaque va se faire en quatre vidéos selon le plan suivant. La première vidéo, donc la partie 1, va comprendre la définition et l'intérêt. La deuxième partie va s'intéresser à la physiopathologie et la physiologie de l'insuffisance cardiaque. La troisième partie, c'est le diagnostic et la quatrième partie, donc, c'est le traitement. Pourquoi on étudie, donc, l'insuffisance cardiaque en pédiatrie? Parce que tout simplement, c'est une urgence thérapeutique, mais parce que même, l'incidence, elle reste importante en pédiatrie. C'est vrai, elle est variable en fonction de l'éthiologie. Elle n'est pas aussi fréquente, en particulier chez le grand enfant, mais elle reste quand même plus fréquente chez le nourrissant de moins d'une année. Les éthiologies sont dominées par les cardiopathies congénitales du grand enfant, c'est les cardites acquises. Les manifestations cliniques en pédiatrie sont très variables. Ils sont en fonction de l'âge et en fonction de la sévérité de l'atteinte. Il y a de nouveau en matière d'insuffisance cardiaque, c'est l'apparition des examens biologiques dans le cadre de diagnostics positifs de l'insuffisance cardiaque. Et bien sûr, tous les examens biologiques, ces examens biologiques et les mageries sont très contributifs en matière de diagnostics positifs. Il s'agit donc, je vous le dis, c'est une urgence thérapeutique, mais le traitement, il repose bien sûr sur le traitement symptomatique qui est mesuré à DIVO, mais également sur le traitement éthiologique. En réalité, l'insuffisance cardiaque n'est qu'une situation clinique où le cœur et la circulation ne sont pas en mesure d'acérir un débit sanguin suffisant pour maintenir les fonctions de base des organes. L'ancienne définition qui parle d'une incapacité du cœur à acérer ou à délivrer aux différentes quantités d'oxygène suffisantes pour répandre aux besoins métaboliques n'y plaît à la page. Parce que, tout simplement, elle ne différencie pas clairement entre l'insuffisance cardiaque et l'état de choc. Elle inclut parfois des états physiopathologiques différents de l'insuffisance cardiaque, comme le cas de cardiopathie congénitale cyanogène. Et enfin, elle réduit le problème de l'insuffisance cardiaque à la différence de la pompe cardiaque uniquement, et ça, ce n'est pas réel. La meilleure définition et la plus logique, c'est celle de Francis Gary qui parle d'un phénomène complexe, initié d'abord par un dysfonctionnement cardiaque, mais abouti à un désordre circulatoire qui résulte de deux mécanismes. Soit d'une inadéquation des mécanismes de compensation hémodynamique et hémoraux à ce dysfonctionnement cardiaque, ou bien c'est la conséquence de l'activation de ces mécanismes de compensation. Je vous remercie de suivre les autres vidéos qui comportent les différentes parties du cours de l'insuffisance cardiaque.